Aujourd'hui on va se faire un petit test de produits, quelque chose que j'adore faire, on va voir du poisson sans poisson. C'est toujours assez surprenant ces produits industriels, est-ce qu'ils arrivent vraiment à nous bluffer et à reproduire cette odeur, ce goût, voilà, de choses qu'on a l'habitude de manger. Donc aujourd'hui c'est parti, on teste les bâtonnets moelleux, citron et algues nori. Ouais, ça sent déjà un petit peu la mer. Allez, on commence tout de suite. Les attendus chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude, que vous avez très faim. Un grand soleil aujourd'hui sur Borou, ça donne envie d'aller voir la mer, ça donne envie de manger du poisson. Mais vous savez, je suis végétarien à quasiment 100%. Depuis quelques mois, je mange de temps en temps quelques coquillages ou crustacés, genre une fois par mois. Mais sinon, voilà, la viande, etc., c'était d'une époque ancienne. J'aime pas forcément ces produits industriels qui sont censés rappeler le poisson ou rappeler la viande. Parce que pour moi, si on a envie de manger de la viande ou du poisson, on mange de la viande ou du poisson. Les choses qui veulent rappeler avec des produits, je suis pas forcément fan. Mais parfois, on peut être surpris. Je suis pas fan du concept en fait, voilà. Ces bâtonnets moelleux, citron et algues nori, donc 100% vegan, prêts en 6 minutes. Il n'y a pas marqué, bien sûr, que c'est du poisson, du faux poisson ou aspect poisson, etc. Mais on veut clairement nous identifier à du poisson pané par la couleur. Sur la présentation, on a une petite mayonnaise, on a du citron. Qu'est-ce qui vous est marqué sur l'emballage ? Au menu du jour, les tendres bâtonnets vegan. Laissez-vous surprendre par ces bâtonnets à la texture moelleuse et aux douces notes marines, amenées par l'association des algues nori et du citron. Bien sûr, c'est deux éléments qui vont vous rappeler la mer. On va pas faire juste déguster ces poissons, on va les accompagner d'une petite mayonnaise. Mayonnaise, bien sûr, vegan, pour rester dans le thème. Et ça, j'adore tester les petites recettes qu'on nous met souvent sur les emballages. Idée recette express de la mayonnaise vegan. On va déguster ces petits bâtonnets moelleux de citron algues nori avec et sans mayonnaise. On commence donc par cette mayonnaise vegan. C'est tout simple, il va falloir mixer 150 grammes de tofu soyeux, une cuillère à soupe de sauce au jane, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à café de moutarde. Laissez reposer au frais de 30 minutes, puis servir cette sauce dans un rat de quinte pour y tremper les bâtonnets. Une recette toute simple, alors le tofu soyeux, tofu, tofu, je ne sais pas trop. C'est quelque chose que je n'aime pas vraiment, je ne suis pas fan de ce produit. Alors, tofu soyeux, je n'ai jamais testé. Base culinaire à base de soja, idéal pour vos sauces quiches gratin au dessert. Et je sais que dans une alimentation vegan, souvent, ça nous remplace l'oeuf par sa texture, par son côté un petit peu moelleux dans une quiche, etc. Donc, on va tester ce produit. Donc, rien de plus simple, on commence par cette petite mayonnaise vegan. Alors, on commence par le tofu soyeux. Pour 100 grammes, 54 calories, là, on n'est pas calorique. Donc, au niveau des proportions, on va à peu près respecter. Ça ne sent rien. Ça ne sent clairement rien. Donc, voilà, je vais le verser dans un bol. Par contre, c'est une texture assez compacte. Pour ça qu'il va falloir le mixer. Bon, je n'ai pas trop de mixeur, j'ai un fouet, on verra. Structure vraiment comme un flan. Honnêtement, comme ça, ça ne me donne pas du tout envie. Mais bon. On verra ce que ça va donner à la fin. Donc, on va rajouter un peu de moutarde. On est sur la base, en fait, d'une mayonnaise. Voilà. On rajoute la moutarde. On va ajouter le citron. Bien citronner ça pour donner le goût. Voilà. Je pense que le curcuma, c'est vraiment pour renforcer la couleur. Parce que je ne vois pas l'intérêt de curcuma dans une mayonnaise. Voilà. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on oublie ? Pas grand-chose. La sauce soja. Bon, effectivement, quand je mélange le tofu soyeux, ça n'a pas du tout. Je ne peux pas le mélanger comme ça. Donc, je vais utiliser, voilà, le blender. Je pense que ça devrait le faire. Donc, allez, on met ça dedans. Allez, on mixe. Voilà. Je récupère ma mayonnaise vegan. Bon, déjà, à la texture, c'est un peu mieux. Je vais essayer de tout récupérer. Une mayonnaise traditionnelle, j'aurais déjà fini. Mais bon. Voilà. Bon, ben, à la couleur, bon, ça va, ça fait petit sauce. Pas trop mayonnaise, mais ça fait petite sauce. On voit, il y a quand même un petit peu de fermeté. Donc, maintenant, on respecte. Ça va partir une demi-heure au frigo. Ça devrait se figer un peu, du moins, j'espère. On patiente un peu et on passe à la cuisson de nos bâtonnets moelleux. Allez, ça fait un quart d'heure que la mayonnaise est au frigo. Intéressons-nous un petit peu de plus près à ces bâtonnets moelleux, citron et algues nourris. Donc, 100 poissons riches en protéines, source de fibres, sans arômes. Sans arômes artificiels, je suppose. 180 grammes, 6 bâtonnets, soja français. Ça, c'est important. Analyse moyenne, pour 100 grammes, 231 calories. Je n'ai pas l'équivalence avec du poisson pané classique, mais on est quand même sur quelque chose de bien calorique. Matière grasse, 13 acides gras saturés, il n'y en a quasiment pas 1,7, donc ça, c'est pas mal. Par contre, protéines et neurones protéines. 15 grammes pour 100 grammes. Et par contre, comme tous les produits industriels, ça, on n'y arrivera jamais. Sel, 1,3 grammes pour 100 grammes. Donc, ça fait que si on mange tout, 6 bâtonnets, ça évite. On prend quand même quasiment 2,5 grammes de sel. Pour moi, c'est largement trop. 3 bonnes raisons de découvrir les protéines végétales. Équilibrer son alimentation. Préserver les ressources de la planète. Tout ce qui est écologie. Et découvrir de nouvelles saveurs. Ça, je suis bien sûr entièrement d'accord. Donc, allez, ouvrons cet emballage. Voilà donc, nos 6 bâtonnets. J'allais oublier, on va faire un petit test yuca. Mais je pense qu'ils vont dire quelque chose du genre excellent, à part le sel. Voilà, bâtonnets molleux, 94 sur 100, excellent. Bio, protéines, fibres, repâtre de grasse saturée, sucre et défauts. Quelques additifs, 2 à risque limité quand même. Et sel un peu trop salé, voilà. Globalement, un bon produit à consommer quand même avec modération. On passe donc à la cuisson. Deux conseils de préparation. À la poêle, 3 minutes de chaque côté, à feu moyen, sans ajouter de matière grasse. Ou au four, 10 minutes à 210 degrés. On ne va pas s'embêter. On va faire ça à la poêle. C'est parti. On va en faire 3. Pas besoin de faire les 6. Environ 3 minutes de chaque côté. Je crois que c'est quand même assez gras. Pas besoin de rajouter de matière grasse. Deux-trois minutes de chaque côté. Trois minutes, on les retourne. Hop. On va avoir une jolie petite coloration. Bon, je vous avoue que ça ne sent rien du tout. Ça ne sent pas du tout le poisson. Ça ne sent pas le bonnerie. Pour l'instant, ça ne sent rien. Juste ce petit côté friture. Allez, voilà. On est bon. Ces petits panets moelleux. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça ne sent toujours rien. Voilà. Donc, je récupère la mayonnaise. Mayonnaise vegan. Alors, au niveau de la texture, cette mayo. Ça, c'est un peu raffermi quand même. D'une manière générale. Voilà. Bon, ça n'a pas une couleur très exceptionnelle. J'ai peut-être mis un petit peu trop de sauce. Je ne sais pas. Une petite pointe de citron quand même. Voilà. Allez, boutons ça. D'abord, sans mayonnaise. Au niveau de la texture à l'intérieur. Bon, voilà. C'est traditionnel. Rien de surprenant. Et au goût, c'est incroyable. C'est vraiment... C'est surprenant. C'est certainement le produit industriel que j'ai mangé qui se ramène le plus dans les comparatifs viande, poisson, etc. Ça, c'est vraiment très, très bluffant. Alors, je ne dirais pas qu'il y a forcément le goût poisson, mais il y a vraiment le goût marin. Algue de nourriture, citron, j'ai rajouté par-dessus. Ça fait vraiment le boulot. Ça fait vraiment le boulot. C'est surprenant. Alors, maintenant, on va tester. D'abord, juste cette mayonnaise comme ça. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Est-ce que ça rappelle la mayonnaise un petit peu, pas la texture ? Voilà, mais je l'appellerai bien sûr parce que ce n'est pas une mayonnaise, c'est une alternative végétale. Mais c'est une sauce qui est bonne. Voilà. Après, il faut peut-être équilibrer un petit peu mieux les proportions. Mais c'est une sauce qui est très bonne. Il n'y a pas le problème. Si vous voulez accompagner parfois du poisson avec quelque chose qui est plus léger, cette petite recette de mayonnaise vegan, ça vaut le coup. Et maintenant, avec les deux, c'est bon. Non, non, franchement, c'est complètement bluffant. Et si vous faites un petit burger, vous mettez un pané comme ça de faux poisson dans le burger, je suis sûr et certain que les gens français qui mangent du poisson, c'est complètement bluffant. Et c'est très bon. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets... Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets en description la référence de ce produit parce que c'est vraiment très bon. C'est bien voté par Yuka, c'est plutôt sain, c'est écolo, c'est très bon. Et cette petite mayonnaise, ça va être bon plaisir, testez-la parce qu'elle est vraiment bonne aussi pour accompagner, pourquoi pas, des petites crudités. Ou si vous voulez une sauce moins calorique, avec moins acide gras saturé, pas l'huile, pas l'oeuf, etc. Honnêtement, c'est aussi très bon. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous testez ce produit, vous me mettez en commentaire à ce que vous en avez pensé. Mais je pense que vous serez vraiment bluffés comme moi. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Et on se rend compte comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye !